Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo du mois de mars ou d'avril, d'ailleurs faites un peu comme vous voulez, ça dépend quand est-ce qu'elle sort, parce qu'en fait je vais tout à fait honnête avec vous, on avait tourné une vidéo le mois dernier, du coup c'était avant le départ au Japon, donc c'était fin février si je dis pas de bêtises, qui vous présentait Shredder Inel, il est là, il est beau, il est magnifique, Les Tortues, tome 19, il est là, il est beau, il est magnifique, et en fait cette vidéo était speed, il s'est passé plein de trucs entre autres dans l'actualité Tortues, donc c'est pas plus mal, d'ailleurs un très beau trailer notamment pour Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant's Mayhem, je vais l'appeler par son nom VO parce que je me souviens plus du nom français, ça va être Teenage Years ou quelque chose comme ça, je préfère le nom VO, je pourrais être tout à fait honnête, qui sortira donc au cinéma début août, le 5 août ou le 4 août, je sais plus exactement, mercredi en tout cas c'est le cinéma, c'est la France, trailer hyper enthousiasmant, en tout cas en ce qui me concerne, je vous l'avais dit, on avait vu 2-3 images avant, et on a vu des choses qui sont pas encore tout à fait dedans, notamment le design de certains Mutanimals qui est mortel, notamment si vous êtes fans de Mondo Gecko comme moi, vous allez vraiment triper dessus, on a découvert aussi le casting vocal qui est pour le coup énorme, alors là le casting vocal c'est vraiment un sans faute absolue, notamment le fait que les 4 tortues soient doublés par des vrais ados de la vraie vie, vraiment adolescents, et que ça déjà c'est une grande avancée, plus des castings de guests, pardon, assez exceptionnels, je retiens surtout Post Malone je vous avoue, mais aussi John Cena qui est en duo avec je ne sais plus qui peut, enfin Bebop et Oxedis, qui est une très bonne idée, Jackie Chan en splinter et tout, enfin voilà vraiment, le film pour moi est sur une très très bonne pente, la DA est mortelle et tout, donc ça on l'a découvert entre temps, ce qui est déjà une raison de vous faire une vidéo aujourd'hui entièrement consacrée aux Tortues Ninja, est-ce que c'est la vidéo que je vous promets depuis des semaines où je vous explique tout de la IDW collection qui s'appellera donc Tortues Ninja, l'intégrale chez iComics, je crois bien que oui, mais avant ça on va revenir sur quelques actus, notamment parce que The Lastronin, le plus gros hit de l'histoire des tortues, l'un des meilleurs démarrages de l'histoire de iComics, qui était sold out depuis la fin novembre 2022, est en fin de retour en librairie, là c'est officiel depuis, on tourne, on est le 25 mars, il est du coup de retour depuis deux jours en librairie, si votre libraire ne l'a pas, vous pouvez le commander en réassort ou contacter votre prélatif et en récupérer, le tirage est assez conséquent, et en plus on a eu l'extrêmement bonne nouvelle cette semaine, là aussi on était un peu dans la confidence, je ne vais pas vous le cacher, de l'annonce du jeu vidéo, alors je ne m'attendais pas à une annonce aussi rapide honnêtement, je pensais que ce serait annoncé à San Diego cet été, donc à la limite tant mieux, c'est le boss de Paramount qui a parlé, en général quand les boss ils parlent, ça fait des annonces, mais qui ne sont pas tout à fait les annonces qui étaient prévues au départ, c'est juste qu'en fait, voilà, il était en fin d'année fiscale, il fallait faire une petite annonce, pour le coup celle-là est excellente, c'est un jeu à la troisième personne, à action RPG, développé autour de The Lastronin et du Lastroninverse du coup, puisque vous le savez, il se passe aussi plein de choses avant cette aventure, ce one shot que vous voyez là, notamment pour la disparition des trois autres tortues et tout ce qui s'est passé entre temps, en fait, dans le gap temporel qui nous mène à ce futur un peu apocalyptique et à la Dark Knight de The Lastronin, je sais que c'est un bon studio dessus, évidemment je ne vous dirai pas qui, je ne donnerai pas d'indice, mais c'est un gros studio qui sait faire des AAA et des jeux qui sont très très cool, notamment à la troisième personne d'un action RPG, donc ça c'est une autre très bonne nouvelle, on peut être en confiance autour de ce projet, je pense vraiment que Viacom, Nickelodeon, Paramount ont compris le potentiel des Tortues Ninja aujourd'hui, et que pour nous qui mangeons notre pain noir depuis 5 ans sans trop d'actu à part Rise of the Tementi, c'est juste le jour et la nuit, on va avoir un film inspiré de Spiderverse qui a l'air de défoncer, un jeu AAA sur console, ça change absolument tout pour iComics et les Tortues Ninja, donc vraiment j'espère qu'on va continuer à être porté par cette vague de popularité pour la licence pendant les prochaines années, puisque nous, vous le savez, notre actu là tout de suite, c'était l'actu d'il y a une semaine, c'est la fin du run, du premier run et du run de Tom Valls en cartonné, qui aura fait donc à peu près 22 tomes, du coup, puisque le tome 19 que vous voyez juste là est le dernier tome de la série, je me dis qu'on aurait peut-être pu mettre un sticker dernier tome quand même, ça aurait été pas mal, mais bon, vous le savez, sur iComics on a moins de budget que sur d'autres collections, donc on n'a pas forcément le budget pour coller des stickers, j'imaginais que c'est écrit dernier tome dans la lune là derrière. Donc tome 19 qui suit lui-même le tome 0, ça fait 20 tomes, auxquels on va rajouter l'histoire secrète du clan Foot, du coup, qui était sorti en même temps que le tome 1, en mars 2018, le 21 mars 2018, au début de cette semaine, on a fêté les 5 ans tout pile de la licence chez iComics, et évidemment Shredder Inel qui fait 22, du coup, et peut-être même 23 avec les micro-séries Villains, on pourrait ergoter sur le fait que ça ait fait effectivement partie de la même continuité, puisque c'est le cas, mais je les compte un petit peu à part, évidemment, puisque c'est des micro-séries, mais Shredder Inel qui est le parfait miroir, du coup, de l'histoire secrète du clan Foot, il y a 5 ans, là aussi scénario et dessin de Matteo Santolucco, dont on va reparler dans cette vidéo, vous imaginez bien, ça se lit avant le tome 19, ne faites pas comme moi dans cette vidéo, c'est dangereux, c'est d'abord Shredder Inel, et après le tome 19, vous comprendrez pourquoi la lecture, mais vraiment, c'est d'abord Shredder Inel, et après le tome 19, les deux taillent tout à fait, ils taillent même comme ça, pour être précis. C'est la fin d'un cycle de 5 ans, d'un cycle qui n'a pas été simple, je me suis entretenu avec nos amis de Superpouvoir, que je salue bien fort, il y a quelques jours, longtemps, ça a duré une heure, une heure et demie, pour faire un retour sur les 5 ans de Tortue Ninja chez iComics, en donnant des chiffres très précis de vente de chez iComics, notamment le fait que seuls les 8 premiers tomes sont rentables aujourd'hui, et que tout ça, donc j'entends les gens qui vont hurler sur le fait que, ah mais vous nous dites que merci, alors que vous allez republier les intégrales avec des inédits à l'intérieur, j'y reviens juste après dans la vidéo, oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement les gars, je vous en conjure, et les filles, je vous en conjure, on ne peut pas faire autrement, allez voir les chiffres que je donne dans cette interview, du coup avec Super Pouvoir qui est sorti cette semaine, je pense que ce sera un peu plus éclairant en tout cas, sur ce qu'on a pu faire et ne pas faire, je rappelle qu'on parle d'une série qui a failli être annulée 3 fois en 5 ans quand même, ce n'est pas le cas de beaucoup de séries, et en tout cas il n'y en a pas beaucoup qui survivent à une 3ème menace d'annulation dans le monde de l'édition, donc aujourd'hui, le futur a l'air plus encourageant, sauf qu'il n'est pas du tout rayonnant encore, ça se trouve le film va flopper, ça se trouve le jeu vidéo ne sera pas bon, j'en sais rien en fait, là aujourd'hui on ne fait que spéculer, ce qu'on sait par contre, c'est que nous à partir de cet été, et la sortie de Mutants Mayhem au cinéma, et d'autres actus que je ne peux pas encore annoncer, mais qui vont se poursuivre jusqu'en 2024, et qui vont être normalement très très cool, et un peu dans le même acabit et tout ça, et aussi dans les événements, et aussi autour des comics et tout, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont prévues, si on ne saisit pas notre chance maintenant, en fait déjà un, on serait des gogol, enfin genre vraiment, on serait des mauvais éditeurs, de ne pas essayer de surfer, ou de créer même, de participer à créer une Tortue Mania cette année là, et ça passe par le timing fou qui est, on a fini le run de Tom Valls, pourquoi pas ne le republier dans un beau format intégral, encore une fois j'y reviens juste après avec Tortue Ninja l'intégral, et puis voilà, tout simplement c'est juste une chance qu'on a qui nous tend les bras, donc désolé pour les gens qui se sentiraient trahis, et qui ont acheté les 22-23 tomes dont je vous parle depuis tout à l'heure, et qui diraient, oui mais nous on n'a pas eu les inédits, peut-être que si l'intégral cartonne, on pourra faire les inédits en cartonné, mais le problème, j'en parle aussi dans l'interview, c'est que Nickelodeon refuse le crowdfunding, sinon des mini-séries comme, je ne sais pas, quasi les nappes prêts j'allais dire, oh putain je ne vais pas y arriver, après les casés, je vous les ferai en crowdfunding, il y aurait 600 à 800 précommandes, et puis on ferait un talon de 200-250 pour les libraires qui voudraient bien en commander, et on ne serait pas tout à fait rentable, parce qu'on devrait les vendre cher pour être rentable, parce que 1000 en cartonné aujourd'hui ça coûte très cher, je le répète à chaque vidéo, mais produire des comics ça coûte deux fois plus cher en 2023 qu'en 2018, mais au moins on pourrait faire, là dans les faits je ne peux pas, puisque le crowdfunding nous a interdit, je ne peux pas aller faire 1000 ex, qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture quand même, regardez comment elle brille ce pelliculage, c'est ouf hein, vraiment, regardez il y a une vraie évolution aussi sur les tortues, on a des effets de fable de ouf, bref pardon je m'y perds, je suis un peu le pigeon pit dans cette vidéo, non en vrai c'est juste on ne peut pas, donc je suis désolé mais on ne peut pas, allez voir les chiffres que je donne s'il vous plaît, parce que ça me coûte aussi de donner des chiffres pareils dans ce genre de vidéo, mais je pense qu'il faut que la situation soit bien claire auprès de tout le monde, seuls les 8 premiers tomes de la série Tortues Ninja, celles-ci sont rentables aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a 11 qui ne le sont pas, on vend moins de 10 exemplaires de chaque tome chaque semaine, et encore quand on en vend 10 c'est pas mal, c'est la réalité du marché des tortues aujourd'hui, par contre à partir de cet été on a la chance de potentiellement toucher le grand public, potentiellement rattraper le coup avec la FNAC, avec Cultura qui à l'époque ont été déçus par les ventes du tome 1, parce que le tome 1 vous le savez à cause du Contra Soleil, c'était le tome 5 en VO donc c'était pas très clair, on n'avait pas les origines et tout, là on va pouvoir reprendre dans une série en 12 tomes, avec un tome 1 qui est un tome 1, un tome 2 qui est un tome 2, un tome 3, qui est déjà bâti aux Etats-Unis comme l'intégrale parfaite, en intégrant les microséries là où elles doivent l'être, pour un confort de lecture optimum, le tout dans une édition qui va être sublime, d'ailleurs je vais m'arrêter un peu dessus, ça sort donc en juillet, ça sort à 39,90€ pièces, j'essaye d'avoir un prix de lancement sur le tome 1, je vous le dis, c'est vraiment pas gagné, je pense même à l'autre discussion que j'ai eue cet après-midi, que j'y arriverai pas, mais par contre pour 39,90€ vous en aurez carrément pour votre argent, puisque ce ne sera pas finalement des brochets, ce ne sera pas non plus du cartonné, ce sera un entre-deux qu'on appelle l'Integra, pour vous donner un exemple d'Integra, qui est souvent très clair chez tout le monde, Don Rosa chez Glena, ou les formats Pixoo chez Glena, donc c'est ce format qui ressemble à du cartonné, mais qui est un peu plus souple, et qui est quand même un peu plus calique du brochet, dans le sens où vous avez cet effet un peu collé, par-dessus du coup, enfin un peu relié quoi, comme sur du cartonné juste ici, on est en train de bosser l'ADA en ce moment, alors elle va évidemment se rapprocher très fortement de l'ADA en VO, qui est magnifique, de cette AdiW Collection qui va s'afficher là à l'écran, avec toutes ses couvertures, avec un personnage à chaque fois, un code couleur et tout, on se demande s'il n'y a pas des choses à faire, et des trouvailles à avoir sur le dos et sur le placard, donc ça du coup, la quatrième de couverture, évidemment le plat 1 sera le même qu'en VO, sauf que, il sera beaucoup plus cool qu'en VO, puisque vous allez avoir un vernis gonflant 3D, et du gaufrage, sur la forme du personnage, qui va être sur la couverture juste ici, ça veut dire que le personnage sera en relief, ça va être chambé, ça va décupler l'effet d'intégrale absolue, de cette excellente série qui est Tortue Ninja, et du run de Tom Valls, qui du coup taille avec les Shredder In Hell, l'histoire secrète du clan foot, et toutes les micro-séries qui vont venir s'intégrer à l'intérieur. Donc je sais, je comprends, si je les achetais, j'ai la chance de pouvoir les publier, je serais moi aussi un peu vénère du côté, putain, mais qu'est-ce que je fais du coup, est-ce que je les revends pour racheter l'intégrale, est-ce que je continue juste en cartonné, je rappelle, il y a un petit avantage avec le cartonné, qui est quand même l'avantage numéro 1 dans le monde de l'édition, c'est que vous avez 5 ans d'avance sur la publication, c'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir continuer avec Tortue Ninja Reborn, qui arrivera lui au mois d'août, et du coup, la prise de pouvoir de Sophie Campbell, avec ce nouveau tome 1, qui est donc la suite directe, qui c'est un peu le tome 20, mais c'est un relaunch au tome 1, par Sophie Campbell, scénario dessin, voilà, toute cette avance-là, qui vous rapproche de l'apparition américaine, c'est pas rien, en fait, puisque aujourd'hui, sur le rythme de parution de l'intégral, si le tome 1 marche bien, et je touche du bois, parce que vraiment, ça pourrait vraiment aider toute la licence Tortue Ninja, chez iComics, et même chez Hachette, puisque Hachette est le licenceur officiel des Tortues Ninja en publishing, aussi pour les enfants, et aussi pour d'autres séries, et tout ça, donc l'intégral est aujourd'hui au centre du projet Tortue Ninja en publishing, je vous le dis, c'est le projet le plus important, franchement, normalement, on devrait pas faire un intégral avec du vernis 3D gonflant et tout, on le fait parce qu'on y croit à mort, parce que la direction, et Antoine, qui a été aussi directeur artistique, voit le potentiel qu'il y a dans cette série, et dans la DA qu'on a amené à IDW, avec le design de l'IDW Collection, et dans le fait de lui racheter ces effets-là, et sur le marché français, et à ce moment-là, avec le film autour et tout ça, et à côté, pour les gens qui, du coup, sont déjà à jour sur la série, qui nous soutiennent depuis 5 ans, et que je remercie du fond du cœur, encore une fois, d'ailleurs, quand on dit, vous nous dites juste merci, je sais pas, on a aussi fait venir Mateus Santoloco, il va aussi revenir, et je vais y revenir tout à l'heure, il y a aussi des très belles choses qui sont en préparation, à mon avis, on fait un peu plus que juste publier avec 5 ans d'avance, c'est cartonné, mais c'est mon avis un peu biaisé, évidemment, d'éditeur de iComics, je comprends ce que vous essayez de me dire aussi, et je l'entends, et j'ai pas de solution, voilà, est-ce que vous voulez racheter l'intégral ou pas, c'est à chacun de voir, du coup, ce que je disais, je sais plus, je vous parlais de l'intégral, oui, le rythme de parution de l'intégral, je sais pas encore exactement comment ça va se passer, il y aura au moins 2 tomes, là, cette année, en 2023, j'espère au moins 3, en 2024, potentiellement 4 en 2024, si ça démarre bien, c'est à dire qu'il y a 4 cycles commerciaux, l'idéal serait d'avoir un tome de l'intégral sur chaque cycle commercial, c'est pas facile à dire, pardon, dans le futur, histoire de vite avoir les 12 tomes rattrapés, enfin en tout cas, vite en 4 ans, quoi, et de, parce que, après, il y aura un tome 13 et tout, parce que la parution continue, en fait, je veux dire, ce que vous allez avoir encartonné dans plusieurs années, et on a quand même beaucoup à rattraper, si ça fonctionne, on va avoir, je vous le dis, c'est ce que je dis de toute façon dans l'interview avec Super Pouvoir, donc je peux vous dire la même chose, ce projet d'intégral est vachement plus destiné au grand public et au public FNAC et Cultura que cette série-là encartonnée qui est plus une série de librairie, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire par là, nous, l'enjeu sur les tortues, aujourd'hui, c'est d'être rentable, pour être rentable, il faut le grand public, on ne peut pas juste, nous, la niche de 1000, 1500 lecteurs de tortues, faire de la rentabilité sur la série, c'est génial qu'un projet comme The Last Ronin soit un vrai succès qui sort des gonds de la série à côté et qui fait beaucoup plus de vente et tout, c'est super, encore que c'était un petit tirage sur le tirage qui a été sold out en novembre, donc on verra ce que ça donne avec le reprint et s'il y a vrai phénomène ou pas, c'est vrai qu'avec la perspective d'un jeu vidéo, ça nous donne l'espoir quand même que ce beau bouquin avec sa dorure ait été une belle intuition et que ça puisse être le bouquin qui va cartonner pour les tortues ninja dans les années à venir justement dans les FNAC et les Cultura qui, elles, l'ont très bien accueilli il y a quelques mois. Les effets de fable, c'est quelque chose que vous voyez, on essaie de développer vachement plus et voilà. Après, sur Tortues Reborn et même sur les cartonnés, si l'intégrale fonctionne, je vous le dis, il y aura des récompenses entre guillemets, c'est-à-dire il y aura des choses qu'on ne pouvait normalement pas publier qui seront publiées mais c'est vrai aussi pour toutes les tortues, les tortues d'image, les tortues, je ne veux pas tout citer parce que je ne veux pas faire rêver les fans hardcore qui regardent cette vidéo et qui sont comme moi et qui disent putain, mais ça, ce serait trop bien que ça sorte en français et tout. Il y a plein de trucs à faire sur les tortues, on se sait et même autour des tortues, j'ai envie de dire, si l'intégrale fonctionne, qu'on se le dise, iComic sera plus que jamais la maison des tortues et on pourra faire d'autres projets. Et peut-être même convaincre Nicolodéon de nous faire confiance pour les projets d'artistes éditions en noir et blanc sur Matteo Santolucco, que ce soit citéatoire et tout ça. Il y a plein d'idées, des projets, franchement, on n'en manque pas, ce n'est pas du tout le problème. Aujourd'hui, il nous faut un autre succès et un succès sur une série et c'est le projet d'intégrale qui est là. Donc vraiment, j'espère que vous nous soutiendrez sur cette intégrale, j'espère que vous comprendrez. On n'est pas le premier éditeur à republier une série dans un format intégrale derrière. C'est nouveau chez iComics, c'est un truc assez banal partout ailleurs, donc j'espère aussi que vous le voyez comme ça. Par ailleurs, Rick and Morty va connaître le même traitement, on aura aussi un format intégral sur Rick and Morty et il y aura aussi un reboot de Rick and Morty en 2024 d'ailleurs. Petite info glissée là, mais on s'en reparle d'ici là. Quant à moi, je voulais quand même aussi vous parler de la tournée de Matus Antoloco puisque du coup, oui, il revient, vous l'avez découvert sur Twitter cette semaine, il a fait une affiche absolument sublime avec Schroeder, designé par Luchisco que j'embrasse très fort pour les besoins de cette tournée. Cette tournée, c'est un peu demain, je ne sais pas exactement quand cette vidéo sortira montée, mais la tournée commence le 7 avril, mais tous arrivent le 5, à Nantes, à la mystérieuse librairie nantaise, le 8 avril à Toulouse au comptoir du rêve Comics qui nous avait très très bien accueilli il y a quelques années du coup, dans une librairie précédente à Toulouse, mais c'est le même libraire et je le salue très fort, il se reconnaîtra. Petite pause ce week-end là parce que quand même la Matheus, on va le faire bien, voilà, on va bien bien travailler, on va passer notre vie dans des TGV. On sera le mardi 11 avril à Lille, à Astro City, on sera le 12, pas très loin de Lille puisqu'on sera un peu plus au sud à Amiens, à Bullenstock, ensuite là, on va descendre vraiment dans le sud pour le coup, le 13 avril, on sera à Lyon chez Comic Zone, chez qui on avait déjà fait une dédicace d'ailleurs quelques années avec Matheus, au même titre qu'Astro City et que la Mysterieuse Librairie. D'ailleurs, où s'inviteront exceptionnellement pour cette date et jusqu'à la fin de la tournée, Simone Edimeo et Dick Erwan, donc là, ça va être la grosse fête. Vous imaginez bien, le lendemain de Lyon, on descendra jusqu'à Marseille chez Tsun Doku, là aussi, avec Matheus Santoloco, Simone Edimeo et Dick Erwan, évidemment, là aussi, évidemment, la fête. Et puis, on remontera pour le 15 et le 16 avril sur Paris pour le Paris Fan Festival qui a une affiche absolument magnifique organisée par Jérémy Briam, notamment, qui était derrière la Comic Con Paris il y a quelques années et qui avait, elle aussi, une très très belle affiche. Il y aura notamment Olivier Coapel, il y aura Garcenis, il y aura Ramvé, ce sera l'occasion peut-être pour nous de vous faire une petite vidéo et tout ça et de vous raconter des choses sur Ramvé puisqu'il y a des choses à raconter pour le futur. Ça a lieu, Portes de Versailles, le 15 et 16 avril. Matheus sera sur le stand de Faribol du coup pour l'occasion et il y aura une très très belle animation prévue par Pascal, sculpteur chez Faribol. Vous savez que Faribol fait une très belle collection basée sur les designs de Matheus depuis quelques mois. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille vraiment de venir voir puisque les deux vont travailler. Matheus et Pascal vont travailler côte à côte. Je n'en dirai pas plus, le reste regarde Faribol mais vraiment, ça va être chambé et puis Simone et Edi Kessron aussi du coup au Paris Fan Fest au même titre que Ram. C'est la première fois qu'on a quatre artistes au même... Ah non, c'est pas la première fois parce qu'à Comic Con on avait déjà eu quatre artistes qui étaient réunis au même endroit mais là ça va être vraiment mortel. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vraie convention de comics en tout cas de vrais artistes à les comics en France. Donc soutenez le Paris Fan Fest Porte de Versailles 15 et 16 avril et puis surtout venez nous voir pendant cette tournée de Matheus ça va être mortel. Je vous le dis Matheus a trop hâte de revenir en France il était trop content de faire cette affiche du coup pour les besoins de la tournée. Il est super content de ce qu'on a fait sur Shredder in Hell notamment du fait qu'on utilise aussi ses couvertures vous en doutez bien sur The Lastronin et Tortue Ninja tome 19 il y aura plein de belles choses et plein de beaux moments à vivre autour de ça et donc comme je vous le disais Serge vous dit merci mais c'est aussi un moyen de vous remercier les dessins seront tout gratuits là-bas contre l'achat d'un tome des tortues mais en fait ça c'est à voir avec votre libraire à chaque fois en fonction de la ville dans laquelle on va parce qu'on n'a rien imposé en fait comme condition aux différents libraires on voulait que ça reste relativement libre sans que ce soit abusé non plus on ne vous demande pas d'acheter les 22 tomes des Tortues Ninja pour avoir le droit à Free Sketch de Matthäus mais rapprochez-vous de votre libraire parce que je sais que les listes se remplissent assez vite notamment Nantes était plein à peine au moment où c'était annoncé et puis on prépare d'autres très belles choses autour des Tortues Ninja que ce soit d'ici la fin de l'année en event ou au début de l'année prochaine on a largement le temps de en reparler mais là aussi il y a des trucs qui sont très très beaux et très très gros donc voilà là aussi c'est une manière de vous remercier j'espère que c'est à peu près clair dans le programme comme je vous le disais on se retrouve avec l'intégrale au mois de juillet juste avant la sortie du coup du film au cinéma début août et début août vous aurez Tortues Ninja Reborn évidemment un tome des classiques à la fin de l'année les micro-séries Heroes qui arriveront entre temps qui arrivent en juin si je ne dis pas de bêtises et puis voilà c'est un beau programme Tortues et on est en plein dans ce que je vous disais dans l'année Tortues là ça accélère quand même pas mal évidemment avec la sortie de Schrader la ressortie de The Lastronin le tome 19 c'est la fin d'un run de 5 ans et d'une très très belle aventure j'espère que vous avez kiffé et que vous continuerez à kiffer longtemps les Tortues avec nous merci infiniment de votre soutien évidemment et puis lisez plein de comics lisez plein de iComics lisez plein de Tortues Ninja à bientôt tout le monde ciao ciao